Moi je leur dis, en tout cas ceux qui sont dans les milieux populaires, soyez pas ballot quoi. Allez pas voter pour quelqu'un qui vous dit de taper l'immigré alors que c'est le banquier qui vous fait les poches. Si vous voulez voter contre les banquiers et la finance, bah vous nous avez nous. Si vous voulez autre chose, bah vous avez les autres. On termine cette partie, Jean-Luc Mélenchon, avec les rythmes scolaires. Là aussi on n'a pas beaucoup l'habitude de vous poser la question, mais on est dans une région, en tout cas dans un département, où cette réforme des rythmes scolaires passe assez mal. Il y a seules trois communes qui pour l'instant l'ont appliquée. Donc la semaine de quatre jours et demi, vous êtes contre, vous aussi, pourquoi ? Alors, d'abord je commence par dire quelque chose, les amis. La loi on l'applique, même quand on n'est pas d'accord. Moi je me suis... Jusqu'à maintenant on a la raison, mais il n'y a pas d'appliquer. Oui, bah il y a des gens qui disent oui on le fera pas. Bah non, j'ai entendu ça aussi dans d'autres domaines. Non, la loi elle est votée, on l'applique, quand on n'est pas content, on n'est pas content. C'est mon cas de toute une série de lois, j'ai toujours respecté la loi. Donc premièrement. Deuxièmement, quel est le problème d'une manière générale ? Tous, nous pouvons dire la même chose, que l'éducation concentrée sur quatre jours, c'est très... c'est trop lourd pour les gosses. Maintenant, quand on étale le temps scolaire, il faut prendre des précautions. Il ne faut pas qu'avec une bonne intention, on arrive à un résultat lamentable. Ce résultat lamentable, quel est-il ? Eh bien, c'est lorsque l'on transfère des activités qui étaient hier dans le temps scolaire, dans le périscolaire, et que ça devient payant. C'est-à-dire que l'inégalité commence à se creuser, suivant la commune qui arrive à tout payer, celle qui n'y arrive pas, les parents qui peuvent payer le complément, ceux qui ne peuvent pas. Donc il ne faut pas que l'école devienne un nouveau terrain d'inégalité supplémentaire par l'argent. Il faudra que le périscolaire soit fait par des professeurs, c'est ça que vous voulez dire ? Eh bien, ça dépend, mais il faut que ce soit... ça dépend de quelle est l'activité, mais d'aucune façon, des professeurs. Il n'existe pas de temps périscolaire qui ne soit pas un temps pédagogique. Je vous demande de bien comprendre que quand on fait du sport, quand on fait des arts plastiques, il s'agit de pédagogie et d'amélioration de la personne humaine. Ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. Les gosses ne sont pas des petits adultes, comme vous ou moi, on pourrait décider tout à l'heure d'aller faire quelques heures de cours de dessin, et puis après on arrête. Non, ce ne sont pas des petits adultes, ce sont des personnes en construction. Donc, il faut faire très attention à ce que cette modification des rythmes scolaires ne vienne pas créer de l'inégalité de plus. Voilà pourquoi moi je m'oppose, parce que je vois bien ce qui est en train de se passer. Il y a des mairies qui peuvent tout prendre en charge, donc ils payent tout. Et puis d'autres qui n'y arrivent pas, alors c'est aux familles de prendre en charge. Eh bien ça, ce n'est pas juste. L'école doit être gratuite, laïque, mais gratuite. Deuxième partie donc de l'émission qu'on a appelée Club de la presse. Voilà deux journalistes, deux confrères qui nous ont rejoints sur ce plateau. Olivier Biscay, directeur des rédactions de Nice Matin et Varmatin, et puis Laurence Bottero, correspondante de la tribune dans les Alpes-Maritimes. Merci à tous les deux d'être là. Je signale d'ailleurs au passage que si vous souhaitez avoir un complément et approfondir tout ça, vous retrouvez aujourd'hui, samedi, un face à la rédaction dans toutes les éditions de Nice Matin et Varmatin. On passe donc à d'autres thèmes. On va commencer par le pacte de responsabilité. Là aussi, c'était l'heure de la conférence de François Hollande. Et là aussi, on pose le problème. Sujet de Béatrice Gelot. On regarde. Sans détour, François Hollande a enfin décidé d'assumer sa ligne politique. Jusque-là, il se disait socialiste. Hier, il a franchi le pas. Suis-je un social-démocrate ? Oui, au sens où ce pacte de responsabilité, qu'est-ce que c'est d'autre qu'une démarche de compromis social, donc social-démocrate ? En revanche, il réfute tout virage libéral. François Hollande ne veut pas froisser l'aile gauche du Parti Socialiste. Pourtant, hier soir, celle-ci affichait sa déception. Ce qu'il nous propose, c'est finalement, comme il a dit lui-même, l'accélération de politique qu'il faut bien appeler d'austérité. En tout cas, des cadeaux au MEDEF. Et de l'autre côté, les contreparties sont d'un flou artistique. De son côté, le Parti communiste dénonce un virage à droite sans précédent. Tout ce qu'il a annoncé est un énorme cadeau au patronat, un coup de force contre le modèle social et républicain français. C'est extrêmement inquiétant. L'UMP, elle, est plus embarrassée. Parce que s'il s'agit de faire un programme de baisse de charge, quel est le député qui, en ayant cette présentation-là, député de l'opposition, va dire qu'il est contre ? Tout ce qui permet de donner un peu d'oxygène, c'est plutôt mieux. Mais je veux simplement dire qu'il ne faut pas se laisser avoir. Ça ne suffira pas du tout. Pour relancer son quinquennat, François Hollande a donc pris le risque de mécontenter une partie de sa majorité. Mais pour éviter toute mauvaise surprise, le gouvernement engagera sa responsabilité sur le pacte proposé aux entreprises. Voilà. Première question, Laurence Botteron. Le pacte de responsabilité, vous l'avez vu, vous l'avez dit vous-même, c'est un cadeau au MEDEF. Cependant, la France, ce n'est pas que des entreprises du CAC 40. Il y a aussi une myriade de petites entreprises, de très petites entreprises. Est-ce que pour elle, vous ne pensez pas que ce qui a été annoncé, c'est plutôt une bonne nouvelle ? Non, je ne crois pas. Ça ne les concerne pratiquement pas. Plus l'entreprise est petite, plus ce que vient de dire François Hollande est une mauvaise nouvelle. Je vous explique pourquoi. Les petites et très petites entreprises vivent beaucoup sur le marché intérieur. La plupart d'entre elles. Je mets de côté les start-up et celles qui ont immédiatement une projection à l'international par leur performance technique, parce que c'est encore un autre cas. Mais déjà, on va noter ce point-là. Dire les entreprises, ça ne veut rien dire. Mettre sur le même plan Total et le coiffeur du quartier est absurde. Bon, moi, j'ai toujours dit que c'était absurde. Que leur représentation et leur manière de siéger dans la négociation collective devait être plus respectueuse de leur diversité. Maintenant, pourquoi la petite entreprise est d'autant plus mal que Hollande applique cette politique ? C'est que cette politique, c'est d'abord une politique, on appelle ça austérité. Ça veut dire la part de la dépense publique se contracte. Comme la part de la dépense publique se contracte, la circulation économique et monétaire se ralentit. Et pour faire très simple avec un exemple tout bête, si vous avez besoin de plus de votre argent pour vous payer vos transports parce qu'ils coûtent plus cher ou pour payer l'école de vos enfants parce qu'il n'y a plus de service public ou que celui qui vous est proposé ne vous sert pas, il est clair que vous allez comprimer d'autres demandes, d'autres de vos besoins. Par exemple, vous n'irez pas chez le coiffeur. Ben, regardez, le coiffeur, c'est le meilleur instrument de mesure de la santé, de la... de réduire ce que vous allez manger. Ou bien vous réduirez le moment où vous devez renouveler votre véhicule. Et pourtant, c'est l'intérêt de tout le monde que vous renouveliez le véhicule, pas seulement parce que ça fait du travail, mais parce qu'il va être écologiquement plus stable. Si vous êtes mieux payé, vous allez acheter du bio, vous allez avoir une consommation responsable. Si vous mangez du bio, votre santé va être meilleure, donc vous soignerez moins, donc vous coûterez moins la sécurité sociale. Il faut cesser de penser la politique avec la lunette mesquine et étroite du chef du bureau de la comptabilité de M. Gattaz, d'accord ? Parce que cet homme-là se trompe tout le temps par nécessité. Il ne voit que l'intérêt d'un type d'entreprise, la sienne, qui est une entreprise à l'export. Là, ce qu'est en train de faire François Hollande, est-ce que vous vous rendez compte qu'il a retiré plus d'argent de la circulation publique qu'il n'a jamais voulu en gouvernement de droite ? Il annonce qu'il va retirer 50 milliards de plus. 50 milliards, plus les 40 qui ont déjà été retirés, 90 milliards ont été retirés de l'économie française par cet homme. C'est-à-dire 5% de la richesse du pays, 8% de la consommation populaire. C'est de la folie. Nous allons à la catastrophe avec ça. D'ailleurs, regardez quelles sont les entreprises qui sont mortes l'année dernière. Qui c'était ? Les petites entreprises, les entreprises du marché intérieur. Olivier, vous avez dénoncé, on a compris que vous êtes opposé, c'était irréconciliable. Et vous proposez quoi ? Parce que vous vous destinez, je crois, à prendre le pouvoir le jour. Mais vous allez proposer quoi à la France et aux Français ? Eh bien moi, l'inverse de ça. Je ne suis pas d'accord avec cette poétique, parce que d'abord, rabattez-en un peu, s'il vous plaît, si vous voulez bien. Parce que vous avez réglé dans le tour de main, je ne suis pas d'accord, mais ça ne suffit pas que je ne sois pas d'accord, il faut que je le démontre. Tout à l'heure, vous avez entendu M. Copé avec l'air sucré qui lui est habituel, dire il faut donner de la respiration. Mais vous en avez de la respiration. La preuve, c'est que tout en pleurant sur les marges, ce ne sont pas celles des petites entreprises dont je parle, qui sont quand même de 27%. Vous avez trouvé le moyen l'année dernière de prendre sur ces marges 210 milliards pour les répartir en dividendes et de n'en mettre que 180 dans l'investissement. Pourquoi est-ce qu'ils n'investissent pas, les grands patrons ? Pas seulement pour prendre beaucoup d'argent pour eux-mêmes en dividendes, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas le marché. Ça prouve bien que c'est moi qui ai raison. Alors maintenant, que doit-on faire ? Eh bien précisément l'inverse, c'est-à-dire se mettre à produire et à créer par la mise à disposition de fonds publics suffisants des plans comme nous avons su le faire dans le passé quand nous faisions des filières. Hier, j'étais à l'usine marémotrice de la Rance. Vous croyez que c'est une initiative privée, ça ? Pas du tout. C'est une initiative de l'État. Donc quand vous mettez un capital à disposition et que vous dites dans quel sens vous voulez aller, les entreprises, vous commencez à les sélectionner. Mais celles qui vont dans ce sens, si je prends l'idée de l'économie de la mer, c'est-à-dire développer l'algo-culture, la culture des algues, la construction des bâtiments, alors des montages, vous êtes au bord de la mer, ça doit vous dire quelque chose, tout ça. Et combien d'autres activités qui sont liées à ce nouvel horizon de l'humanité qu'est la mer ? Si vous mettez la somme à disposition, que vous créez des moyens de crédit, vous sélectionnerez qui viendra là ? Les entreprises qui savent faire ça. Au lieu de quoi, François Hollande dit je vous fais cadeau de 35 milliards, d'accord ? 35 milliards sans condition. On évoque des contreparties. Vous ne pouvez pas, vous journaliste, dire depuis 15 jours qu'il en parle en quoi consistent les contreparties. Et dans la vie, aucun d'entre vous n'accepterait des contreparties aussi floues que celles qui correspondent aux cadeaux. Le patriotisme économique, ça, ça vous plaît quand même, ce qu'il a évoqué, François Hollande, le patriotisme économique ? Mais ce sont des mots, ça. Le patriotisme... Vous savez, on est à un degré de généralité où tout le monde ne peut être que d'accord. Nous voulons que les entreprises vivent. Qui est-ce qui est con ? Personne. Nous voulons de l'emploi. Tout ça ne veut rien dire. Ce dont il faut parler avec concret, c'est comment on fait. Il y a des millions de personnes dans ce pays, pleines d'imagination, pleines d'envie de travailler, et nous avons en face un petit commis de Mme Merkel, qui a décidé de faire l'allemand alors que ça ne sert à rien, et qui déclare qu'il fait des cadeaux au patronat qui sont absurdes. On leur donne 35 milliards, paraît-il, pour que les entreprises respirent, pour qu'elles ne payent plus d'allocations familiales. Cette année, ils viennent de distribuer 43 milliards, les entreprises, du CAC 40, pour vous répondre, madame. Pas les petites entreprises. 43 milliards, 35 de l'autre. Oui ? Vous leur dites quoi au patron de Petite PM ? Mais quand vous croisez un patron dans la rue et qu'il vous dit qu'il a du mal à payer les salaires, que lui-même ne se paye pas depuis des mois, c'est quoi la solution pour le petit patronat ? Alors, figurez-vous, beaucoup plus que ce que vous pourriez croire, parce que les petits patrons entendent ce que je dis. Il arrive souvent, si vous regardez les sondages, que beaucoup d'entre eux me donnent raison, parce qu'ils savent que j'ai raison. S'il n'y a pas de consommation populaire, vous savez ce qui préoccupe... Est-ce qu'on baisse les charges ? Écoutez-moi, non, mais... Qu'est-ce qu'on fait ? On va répéter le catéchisme. Non, mais pardon, c'est un vrai sujet, c'est une question. Est-ce qu'on baisse les charges ? Non, ce n'est pas un vrai sujet. Moi, je vais vous proposer un vrai sujet. Alors, c'est quoi la solution ? Quelle est la solution ? Je vais vous répondre, madame. Quelle est la solution ? Écoutez le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est le carnet de commandes. Parce que le patron, il râle. Parce qu'étant français, les Français râlent tout le temps. Bon, il râle. Mais quand le carnet de commandes est plein, il râle parce qu'il ne trouve pas d'ouvrier qualifié. Mais à ce moment-là, il ne vous parle pas des allocations familiales parce qu'il s'en fiche. Lui, ce qui l'intéresse, c'est produire, faire tourner les choses. Il a créé une boîte quand c'est un petit patron. Il est content de son entreprise. Il a envie qu'elle vive. Il y a deux, trois compagnons. Il aimerait bien un quatrième et un cinquième. Premier problème, la banque ne lui prête pas d'argent. Quand elle lui en prête, c'est à trop cher. Dès qu'il a une traite qui n'est pas honorée, on lui prend tout ce qu'il a. Voilà les vrais problèmes. Ensuite, quand il a besoin d'un ouvrier, il n'en trouve pas qualifié. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ces vrais problèmes-là ? Au lieu de nous saouler avec ces histoires de charges, qui ne sont pas des charges, mais des cotisations. Monsieur, vous êtes à la tête d'une rédaction. Vous faites travailler une rédaction dans laquelle tout le monde est malade et personne ne se soigne ? Non, bien sûr. Donc vous avez besoin qu'ils se soignent. Vous préférez qu'ils se soignent à un meilleur prix. S'ils ont une lourde maladie, vous êtes d'accord pour qu'ils soient soignés, parce que vous êtes un être humain et que vous avez de la compassion pour les autres, en plus d'être le chef. Eh bien, c'est de ça dont on parle. Ce ne sont pas des charges, ce sont des cotisations. Et grâce aux cotisations, le niveau moyen de santé des Français est meilleur. Et en ce moment, ils reculent. Vous verrez, écoutez-moi bien, la mortalité des Français va se mettre à reprogresser. Elle progresse déjà, parce que les gens ne vont pas se soigner en ce moment. Et nous payons tous ça très cher, en plus d'eux, les malheureux dans leur corps. Jean-Luc Mélenchon, on a compris que vous êtes aujourd'hui totalement opposé, qu'il y a vraiment un fossé entre vous et François Hollande. Je voudrais qu'on fasse un petit retour en arrière dans le passé. J'espère qu'on a compris pourquoi. C'était en février. Ce n'est pas une affaire personnelle. Non, c'était en février 2012. Écoutez. Je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. On ne fait pas la guerre avec un pistolet à bouchons. On ne peut pas dire, je vais faire la guerre à la finance, et ensuite aller dire, écoutez, vous n'avez rien à craindre de moi. Parce que lui, il se dit peut-être, dans son esprit, je crois qu'il est de bonne volonté, il se dit, comme ça, je vais me faire bien voir, et si je suis président, la finance ne m'embêtera pas trop tout de suite. Mais il a tort, ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder. Il faut, comme je l'ai dit à la une de Libé, il faut taper. Taper et taper encore sur la finance. Il y a comme ça qu'on la fait reculer. À l'époque, donc c'est février 2012, Jean-Luc Mélenchon, c'est clair, là, vous saviez ce qui allait se passer. Alors, on vous l'a posé 10 000 fois la question, mais je vous la repose, pourquoi vous le faites élire ? Parce que je suis un républicain, comme vous. Donc, je réponds à la question qui m'est posée. Premier tour, il faut choisir. On peut choisir au premier tour, je suis candidat. Au deuxième tour, on dit, on prend que les deux premiers qui sont arrivés. Ah, je ne peux plus être candidat. Donc, il faut que je choisisse entre les deux qui restent. Et comme tout le monde le sait, au deuxième tour, on élimine. Donc, moi, je voulais éliminer. Et nous l'avons fait, c'est grâce à nous. M. Sarkozy a perdu. Et nous avons fait perdre M. Sarkozy, pas pour sa personne, qui est sans doute estimable, je ne le connais pas. Et c'est un homme qui était très engagé dans ses idées. C'est plutôt respectable. C'est pas lui. C'est sa politique. Alors, ma première critique, celle que vous avez pensé, c'est de dire, attention, il dit qu'il va combattre la finance, mais ce n'est pas avec des méthodes pareilles qu'il va y arriver. Mais ce à quoi on ne s'attendait pas, c'était qu'en moins de 18 mois, il fasse pire que ce que faisait M. Sarkozy. Vous m'entendez ? Je vous dis pire. Parce qu'il fait pire que ce que fait M. Sarkozy. M. Sarkozy a amené la retraite de 60 à 62 ans. Lui, il a amené à 66. Vous croyez qu'on a oublié, parce que le temps est passé ? On reprochait à M. Sarkozy d'avoir augmenté, à juste titre, on lui reprochait la TVA. Celui-là a augmenté la TVA, les taux intermédiaires, de 5 à 10, c'est-à-dire le double. Et vous voudriez maintenant qu'on dise, ah ben vous comprenez, tout ça c'est du pareil, nous sommes d'accord, parce que comme il est censé être de gauche, nous allons tout avaler. Eh bien, c'est non. Sous-titrage ST' 501